Aujourd'hui on va parler amour, chirurgie esthétique ou encore fiscalité. Bref, je vais répondre à toutes vos questions que vous vous posez parce que dernièrement sur Instagram je vous ai fait une FAQ honnête et franche et franchement vous m'avez posé de très bonnes questions et donc j'ai rependu à une partie qui était sur mon compte Instagram mais en fait il y en avait plein auxquelles je n'avais pas répondu et que je trouvais chouette d'aborder avec vous. En plus c'est un sujet un petit peu plus léger pour cet été parce que je sais que vous êtes plein à attendre des vidéos et en même temps vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Mais avant de commencer, hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à t'abonner pour en apprendre plus sur la finance ou encore le développement personnel et on commence tout de suite avec la première question. La première question c'est où est ta résidence fiscale et comment tu fais pour vivre dans différents endroits ? Alors ma résidence fiscale elle est à Dubaï tout simplement parce que j'ai ma résidence principale là-bas et c'est là où je passe le plus de temps même si on n'a pas l'air, même si ça n'a pas l'air actuellement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai la fiscalité de Dubaï qui s'applique que ce soit à mon entreprise ou bien à moi en tant que personne parce qu'en fait on a toujours une différence entre la fiscalité d'une entreprise et la fiscalité d'une personne qui n'ont absolument rien à voir dans n'importe quel pays. Et comment je fais pour vivre dans différents endroits ? Bien tout simplement je voyage mais je ne vais pas être résidente fiscale de ces endroits-là. Je vais tout simplement voyager avec des visas touristes par exemple. Peut-être que par la suite j'aurai plusieurs residencies c'est-à-dire la possibilité de vivre dans plusieurs pays différents. C'est d'ailleurs quelque chose auquel je pense tout simplement avec l'arrivée par exemple des monnaies numériques etc. Je trouve que c'est bien aussi comme stratégie de diversifier ces residencies donc les endroits où on a des visas en que résident où on peut vivre sur le long terme. Je trouve que c'est intéressant comme stratégie. Pour l'instant je suis française donc je peux vivre en France et sinon ça va être à Dubaï. Mais par contre j'ai beaucoup aimé voyager cette année donc par exemple j'ai fait le Brésil comme vous avez pu le voir. J'ai fait aussi la République Dominicaine. Mais je vous répondrai à des questions après là-dessus. Autre question c'est est-ce qu'on arrive à avoir une vie amoureuse quand on est successful ou bien pas le temps ? Je trouverais ça horrible de vous dire non je n'ai pas le temps pour vivre l'amour, pour être en couple, pour partager des moments uniques. Je trouverais ça vraiment triste parce que je trouve que c'est une des plus belles choses que l'on peut vivre sur cette terre. Donc bien sûr que non je vais jamais vous dire ça. On a du temps pour tout en fait dans la vie. Il y a beaucoup de gens par exemple qui ont arrêté le sport quand ils ont commencé les études en disant j'ai plus le temps c'est faux. Moi j'ai toujours fait mes minimum 4 séances de sport par semaine quand je faisais mes études. Même quand je vivais à Paris que je faisais les allers-retours en Suisse j'arrivais quand même à faire 3 à 4 séances par semaine alors que j'avais des heures et des heures de train tous les jours parce que je vivais à la frontière donc j'avais 1h30 le matin, 1h30 le soir je rentrais à Paris, ça faisait 3-4 heures. Enfin bref, j'avais beaucoup beaucoup de mon temps qui était pris et j'arrivais quand même à faire mes entraînements. En fait quand on veut on peut et je trouve qu'il ne faut pas se priver de ça de se dire ah je ne peux pas vivre une vie amoureuse etc. mais je pense aussi qu'en fait il y a beaucoup de gens qui quand ils sont amoureux ils se privent de tout le reste de leur vie c'est comme si les deux n'étaient pas compatibles. Bien sûr que si et c'est d'ailleurs super important et c'est ce qui je pense va faire durer un couple c'est quand on a des choses à se raconter c'est quand on fait chacun des trucs tous les deux la journée et qu'après on est là ah moi j'ai fait ça je veux partager ça etc. Et on peut faire ça même si on vit au même endroit et qu'on travaille de chez nous parce qu'on n'est pas obligé d'être collé et de tout faire ensemble on peut avoir chacun sa pièce travailler sur ces trucs et puis se rejoindre pour manger etc. donc non absolument pas c'est très important de vivre sa romance son couple de prendre du temps pour son couple si on est en couple ou alors pour rencontrer de nouvelles personnes si on ne l'est pas et moi justement je trouve ça très très inspirant des personnes qui justement sont successful qui ont des business etc. et qui ont un magnifique couple qui est solide c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement respectable donc non ne vous privez pas de ça on a toujours le temps quand on veut on peut tout simplement Autre question as-tu déménagé en République Dominicaine et est-ce que tu ne vis plus à Dubaï ? Alors je vis toujours à Dubaï mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en République Dominicaine pour plusieurs raisons au départ c'était vraiment parce que j'avais tout un tas de visas à faire pour les Dominicains avec lesquels je travaillais que je veux faire venir pour le séminaire donc pour ceux qui ne savent pas en avril j'ai organisé mon premier séminaire c'est un séminaire durant lequel on va travailler sur le développement personnel mais aussi sur une stratégie d'enrichissement à travers la diversification de revenus mais aussi à travers les investissements boursiers d'ailleurs il y a la prochaine édition qui sera en novembre je te mets le lien en bio si jamais tu veux t'inscrire et en fait pendant ces séminaires je fais aussi venir une team entertainment tu vas te dire pourquoi on n'est pas justement à Punta Cana et bien tout simplement parce qu'en fait si je te parle comme ça pendant des heures et des heures et des heures tu vas te déconcentrer tu vas plus être dans l'instant présent tu vas t'endormir tu vas plus à te souvenir de tout ce que je te dis arriver à l'assimiler à le mettre en place etc et donc en fait c'est important pour moi qu'il y ait des moments où on lâche on va se détendre on va bouger son corps on va réactiver en fait notre énergie dans notre corps et c'est là qu'elle intervient en fait la team entertainment ils font ça hyper bien c'est tous leur métier en fait dans les hôtels c'est là où j'ai rencontré ces personnes-là c'était quand j'étais en vacances en décembre dernier justement à Punta Cana et en fait j'ai dit je veux vraiment avoir ça dans mon séminaire ça m'est venu aussi l'idée parce que j'avais fait un séminaire de Tony Robbins où justement il y avait toute une équipe qui nous faisait bouger nous lever voilà mettre du mouvement mettre de l'énergie dans notre corps et en fait ça faisait que vraiment toutes les aller une heure une heure et demie on faisait une coupure pour redonner de l'énergie et donc ça donnait vraiment un rythme au séminaire et du coup tu ne t'endors pas t'es toujours présent t'as toujours ton énergie qui est au maximum dans ton corps et c'est pour ça que c'est super important pour moi et donc pour revenir à la République Dominicaine j'étais là pour ça au début donc février-mars et donc avril j'étais entre Paris pour le séminaire et puis après Dubaï et puis après je suis partie au Brésil avec une de mes amies et je suis revenue parce que tout simplement j'aime beaucoup être ici et que j'avais un voyage après de prévu avec une de mes meilleures amies et que je ne voulais pas tout simplement changer de fuseau horaire tout le temps aussi c'était un critère pour moi bref il y a aussi j'ai aussi des plus en plus d'attaches ici des personnes que j'ai rencontrées qui me tiennent vraiment à coeur voilà je vous en parlerai plus le moment venu où je le sentirai mais voilà du coup j'avais des petites choses à faire aussi ici c'est pour ça que je suis restée mais là je pense que d'ailleurs même d'ici une semaine quand vous verrez ce podcast là je serai sur le retour de Dubaï j'ai aussi super hâte d'être là-bas parce que la vie n'a rien à voir on est sur Dubaï hyper organisée une grande ville hyper carrée etc la République Dominicaine c'est un petit peu le bordel pour vous donner un exemple le podcast que je fais aujourd'hui on ne peut pas faire un paiement en ligne il faut aller à une sorte de guichet où on retire de l'argent pour faire le paiement ça ne peut pas être fait par un étranger il faut que ce soit fait par un Dominicain c'est un peu le genre de vie qu'on peut avoir ici mais en même temps il y a la nature aussi les gens sont super chouettes il y a une grosse culture c'est aussi un très chouette pays question suivante que j'avais et que j'avais envie d'aborder avec vous c'est la chirurgie et je trouve qu'elle est intéressante parce que sur les réseaux sociaux et quand on travaille sur les réseaux sociaux on peut commencer à se poser beaucoup de questions à ce sujet là et alors moi j'ai jamais fait de chirurgie la seule chose que j'ai fait qui pourrait ne pas être naturelle sur mon corps c'est que je me blanchis les dents une fois par an et c'est la meilleure chose que j'ai pu faire franchement quand tu vois un avant après alors j'avais pas les dents hyper jaunes mais c'est quand même beaucoup plus joli maintenant après je me vois pas faire des injections dans le visage etc à part justement je m'étais renseignée pour prévenir des rides mais on m'a dit que c'était pas nécessaire pour l'instant et donc ce que je vais vous dire c'est que moi je suis pas contre la chirurgie je pense que c'est très très bien que ce soit là pour aider certaines personnes par exemple je pense à une amie que j'avais quand j'étais employée elle elle était vraiment très complexée de son nez parce qu'elle avait un grand nez qui était super long et franchement elle s'est fait opérer et ça a changé complètement son visage et ça l'a vraiment radouci c'est vraiment un truc de ouf et dans ces cas là je le comprends tout à fait en fait qu'on fasse de la chirurgie je trouve que ce qui peut être plus difficile c'est des pays justement comme la république dominicaine où par exemple avoir une très grosse poitrine un très gros fessier etc est très encouragé mais c'est pas genre des fesses un peu bombées c'est très 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 gros donc je me questionne un peu sur d'un point de vue santé est-ce que c'est bien ou pas de faire autant en tout cas je pense qu'un peu pourquoi pas on trouve qu'on a une trop petite poitrine bah fais-le tu trouves que t'as des trop petites fesses ça te complexe fais-le quand c'est dans l'excès je sais pas si c'est hyper bon tant d'un point de vue de santé psychologique que de santé physique en fait donc voilà mais moi je trouve que bah si on a envie de faire certaines choses qu'on a envie d'améliorer certaines choses sur notre corps et qu'on a cette possibilité faisons-le enfin voilà que les gens le fassent et qu'ils sont à l'aise avec ça je le comprends tout à fait surtout que notre société qu'on le veuille ou non a des normes et je pense que c'est pas facile quand on est pas forcément dans les normes et ça aussi je tiens à le préciser c'est que c'est difficile pour moi de parler de ça aussi parce que j'ai un physique une apparence qui est plutôt dans les normes donc je pense que c'est plus facile pour moi d'avoir moins de complexe en société alors que des personnes qui par exemple sont moins dans les normes de beauté bah ça doit être beaucoup plus difficile et parfois bah ça peut vraiment être une bonne solution pour ces personnes-là comme je disais bah c'est fait d'une manière raisonnable je trouve que ça peut être très très beau et très flatteur pour ces personnes et tant mieux si elles se sentent mieux ensuite j'avais quels sont les projets à venir donc dans les projets qui vont venir cette année il y a mon rachat de business donc je suis toujours en train de faire ma formation c'est passionnant j'ai envie de vous dire là j'ai envie de créer à peu près 50 business à la seconde à chaque fois que je fais ma formation par exemple je vais vous partager un petit truc qu'il disait dans cette formation-là il disait regarde tout ce dans quoi tu dépenses de l'argent et essaye de racheter des business qui justement vont te permettre de ne pas dépenser d'argent et de pouvoir utiliser ce service exemple tu fais tes ongles toutes les semaines comme moi je le fais racheter un business qui fait les ongles donc un salon de beauté etc tu vas faire tes podcasts toutes les semaines comme je le fais et bien racheter un business d'enregistrement de podcast plein de trucs comme ça du coup je me mets à regarder partout où je dépense de l'argent et j'ai envie de créer de racheter des business et de les améliorer dans tous ces aspects-là donc c'est passionnant honnêtement mais je suis encore vraiment au début parce que je vais apprendre vraiment à analyser tout les chiffres pour faire du rachat de business à négocier vraiment avec du coup les brokers donc c'est les personnes qui te mettent en relation avec les personnes qui vendent leur business j'ai pas encore décidé aussi dans quel pays j'allais racheter un business parce qu'il y a plein d'opportunités partout dans le monde je bouge beaucoup donc voilà et puis d'un point de vue légal il faut voir ce qui est le plus intéressant pour moi ce qui est le plus facile qui me demandera le moins de soucis donc enfin voilà mais en tout cas c'est vraiment c'est passionnant donc ça ça va être mon gros projet et j'aimerais aussi faire un achat immobilier pareil j'ai pas encore décidé exactement où je le ferais mais ce qui est sûr et certain c'est que je le ferais pas en France d'ailleurs je regardais une vidéo récemment qui parlait des différences entre la fiscalité le rendement etc entre la France et Dubaï au niveau de l'immobilier c'est un truc de ouf vraiment Dubaï vaut beaucoup plus le coup faut être honnête il faut regarder les chiffres et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est la vérité ce qui est sûr et certain c'est que ce sera pas la France après peut-être que ce sera pas Dubaï je verrai au fur et à mesure du temps mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire étant donné que j'investis déjà énormément en bourse j'ai envie de diversifier un petit peu plus avec le cash en fait que je mets de côté aussi pour ça donc ça va être dans du business et ça va être aussi dans de l'immobilier l'autre question que j'avais c'est combien de fois par semaine ou par mois est-ce que tu vois tes amis donc je l'ai dit plein et plein de fois donc je vais passer vite à cette question mais c'est j'ai vraiment des saisons de oui et de non vous m'avez vu tout mai-juin j'ai vu très peu d'amis et j'avais une vie très carré voilà c'était boulot 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 des fois je prenais quelques jours ici un peu plus détente où j'allais par exemple voir des amis et sinon c'était boulot tout le temps même le samedi même le dimanche mais par contre en juillet j'ai eu pendant une semaine du coup deux amis qui sont venus après je suis partie une semaine à Puerto Rico là c'était vraiment vacances puis là j'ai eu encore mon ami avec qui j'étais à Puerto Rico qui était avec moi pendant deux semaines en République Dominicaine donc voilà en gros à peu près ce qui s'est passé sur tout le mois et donc c'était un peu ma période de oui et à partir d'août je reprends ma période de non surtout que août c'est le moment le plus important pour moi en fait je trouve que c'est la meilleure période pour entamer plein de projets parce qu'on commence à avoir du temps il se passe pas grand chose d'un point de vue social enfin si tu restes au travail par exemple t'es encore employé moi je sais que quand j'étais employé il y a moins de choses au taf les gens sont en vacances donc il y a moins de sorties etc du coup ça te laisse beaucoup plus de temps pour te concentrer sur des nouveaux projets et attaquer septembre à fond à fond et du coup c'est vraiment une période que j'adore parce que j'ai l'impression que tout est plus calme donc je peux mieux me concentrer sur tous mes projets et du coup me permettre en fait de commencer septembre en ayant déjà entamé mes projets en m'étant déjà formée en étant à fond en fait donc voilà ça va être le projet pour août être vraiment à fond je vais aussi reprendre un vlog par jour sur Instagram ça arrivera mi-août dès que je serai de retour en fait à Dubaï ça va arriver et comme ça vous pourrez suivre un peu tous les jours pour la reprise qu'on se motive ensemble qu'on se challenge ensemble enfin bref ça va être trop génial plein de projets arrivent et ça c'est trop 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 cool autre question es-tu heureuse ? alors oui je suis extrêmement heureuse et j'adore ma vie quand je réfléchissais à cette question en fait j'avais envie de vous passer un message parfois on va se dire ok on a un challenge dans la vie on a tous des challenges on a tous des moments où c'est plus dur on peut tous avoir des chocs des traumatismes des surprises des inascendus des changements que l'on veut que l'on ne veut pas en fait c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui nous produit une émotion négative de la tristesse de la colère que l'on n'est pas heureux dans une journée on va traverser plein d'émotions même si pendant une heure on va pleurer ça veut pas dire qu'on doit être triste toute la journée on peut être heureux aussi trois heures plus tard pour une autre raison et avoir de la joie etc si on a un moment triste ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre vie non plus si on connaît un moment douloureux ça veut pas dire que tout le reste de notre vie est entaché et que toute notre vie va être impactée de manière négative en fait de manière générale on a tous des épreuves mais moi je pense fondamentalement qu'elles sont là pour nous apprendre nous faire évoluer qu'on a toujours le choix de partir d'une situation d'essayer de faire évoluer certaines situations etc ça peut ne pas être évident en certaines situations et surtout par exemple s'il y a des enfants s'il y a des personnes en fait qui rentrent dans l'équation enfin voilà peu importe mais peu importe ce qui se passe même s'il y a des moments qui sont plus difficiles j'adore ma vie en fait je l'adore je l'adore je l'adore et je suis extrêmement reconnaissante des challenges qui peuvent arriver dans ma vie parce qu'ils me font grandir et parce qu'ils m'apportent d'autres opportunités je me rends compte qu'il y a toujours l'envers de la médaille ok il y a ce côté là qui est un peu difficile mais de l'autre côté il y a un truc qui est encore plus chouette et que de manière générale j'ai des choses qui me rendent extrêmement heureuse dans ma vie que ce soit mon travail que ce soit mon entreprise que ce soit mes employés que ce soit ma famille que ce soit mes amis que ce soit l'abondance financière que je peux avoir honnêtement j'ai énormément de choses dans ma vie qui me rendent extrêmement extrêmement heureuse et donc même s'il va y avoir des fois des choses plus douloureuses que ce soit d'un point de vue professionnel ou perso je sais que j'ai ces piliers là en fait et j'adore ma vie et j'adore la vie que je me suis créée et que je continue de me créer l'autre question que j'ai c'est quel est ton plus grand rêve c'est tout simplement d'avoir ma famille donc d'avoir des enfants avoir un mari qui m'aime et que j'aime et pouvoir en fait leur donner tout ce que je peux en fait d'un point de vue autant émotionnel que financier en fait leur offrir la meilleure des vies et partager aussi cette vie avec eux c'est vraiment un de mes plus grands rêves bien sûr il y a des choses plus précises je vais pas vous les dire là ça reste personnel mais c'est quelque chose qui me tient extrêmement à coeur et je vous en parle souvent j'ai hâte c'est vraiment un de mes moteurs en fait dans tout ce que je fais c'est d'avoir ma famille ensuite autre question qui était super intéressante quels sont les pires bas d'une entrepreneuse alors j'ai rarement connu de bas à bas en me disant c'est horrible etc par contre il y a eu des moments qui étaient plus longs et en fait ces moments là je pense que c'est vraiment quand tu dois persévérer mais que t'as peu de résultats et du moins que les résultats que tu as n'ont aucune valeur auprès des personnes qui t'entourent et que même si les personnes elles t'aiment et qu'elles ont envie de te dire vas-y j'y crois tu sais très bien qu'au fond d'elles elles sont là on verra bien ce qui se passera parce qu'en fait elles n'ont aucune preuve et elles ne peuvent pas non plus être sûres que ça va marcher je m'explique par exemple je me suis lancée sur les réseaux sociaux pendant un an un an et demi il ne se passait pas grand chose et que même si mes amies étaient là en mode ouais vas-y et tout tu vas tout défoncer et machin bah franchement sûrement qu'elles voyaient que je prenais peut-être en un an j'avais même pas mille followers bon elles se sont dit bon bah peut-être que ça sera toujours comme ça la peau enfin voilà peut-être qu'elles se sont dit des choses comme ça et c'est pas évident c'est pas évident parce qu'il faut continuer d'y croire et il n'y a que toi qui peux y croire il n'y a que toi qui as cette petite flamme en toi il n'y a que toi qui peux persévérer et donner dix mille pour cent pour que ça se réalise donc ça c'est les moments qui sont assez difficiles parce que tu peux compter réellement que sur toi et ta propre motivation bien sûr tu vas avoir tes amis ta famille ton chéri etc autour de toi qui vont être là allez je crois en toi n'abandonne pas etc mais quand même c'est pas évident parce que tu sais très bien qu'il va falloir redoubler d'efforts que c'est pas fini et que pour l'instant t'as pas les résultats que t'as envie d'avoir mais ça va venir n'abandonne pas ensuite une autre question c'est est-ce que le séminaire est complet donc comme je vous disais il y aura une prochaine édition le 16 et 17 novembre je l'ai ouvert en avance pourquoi ? parce que en fait ça a été une demande la dernière fois qu'il y a un paiement en plusieurs fois je veux que ce soit accessible pour vous c'est vraiment super important que vous puissiez venir au séminaire sans que ce soit un trou dans votre budget etc donc en fait on a mis avec mon équipe on a mis en place un paiement en plusieurs fois donc là quand le podcast sortira ce sera paiement en 5 fois donc c'était 6 fois à partir de juillet à partir d'août c'est 5 fois puis après à partir de septembre 4 fois etc comme ça si tu veux pouvoir venir au séminaire tu peux avoir le paiement en plusieurs fois bien sûr tu peux payer en une fois aussi et du coup pour l'instant oui il reste des places ce sera du coup le 16 et 17 novembre donc le premier jour il est focus développement personnel on va travailler sur comment faire face au changement justement comment faire face au changement développer son état d'esprit d'abondance comment implémenter aussi de nouvelles routines travailler sur son mental et son mental en fait de l'abondance de l'enrichissement pour vraiment arriver à casser tous les blocages qu'on peut avoir dans la tête et aussi à travailler sur soi donc en fait comment il se passe le séminaire c'est à la fois des talks donc je vais t'enseigner certaines choses certaines méthodes t'amener à certaines réflexions te faire aussi faire des exercices que ce soit en groupe ou alors pour les exercices plus personnels t'as un petit cahier en fait qui t'est donné quand tu arrives au séminaire et il y aura plein d'exercices à faire sur ce cahier là pour travailler sur toi te développer sur toi et en fait le deuxième jour il sera focus finance donc là on va travailler sur ta stratégie d'enrichissement donc l'objectif si tu veux c'est que t'as une vie de rêve en tête on va mettre tout en place tu vas avoir un plan détaillé pour que cette vie de rêve devienne ta réalité c'est à dire que financièrement tu puisses atteindre cette vie de rêve donc ça va être à la fois par les revenus à la fois par les investissements on va mettre en place ton portefeuille construire ton portefeuille enfin bref voilà ça va être génial et en plus de ça tu vas rencontrer des personnes absolument formidables toutes les personnes la dernière fois elles étaient là c'est ouf j'ai rencontré des personnes de ouf des personnes comme moi qui sont ambitieuses qui veulent plus dans la vie mais aussi qui sont bienveillantes enfin c'était vraiment une boule de de bonne énergie en fait ce séminaire c'était vraiment un truc de ouf c'est pas que que de l'enseignement c'est aussi une expérience en fait c'est pour ça que je veux le faire en physique et du coup voilà donc non tu peux encore t'inscrire et enfin la dernière question est-ce que je vais voyager dans d'autres pays cette année et bien oui pour sûr je vais faire le Mexique je pense que ce sera le seul pays que je pourrais faire à part les Émirats Arabes Unis et la République Dominicaine mais ouais en tout cas j'ai super hâte d'y aller c'est avec une de mes meilleures amies et ça va être génial voilà j'espère que cet épisode il t'a plu en tout cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air s'il t'a plu et surtout à t'abonner au podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao